Bonjour, je m'appelle Yassine Déniaï, fondatrice et manager de la structure FANTA, Femmes entrepreneurs africaines, pionnières dans l'accompagnement des femmes en Afrique francophone à travers la formation, le coaching, le networking et la mise en place d'outils. Pouvez-vous revenir sur votre parcours professionnel ? Alors je suis titulaire d'un master en ingénierie juridique Banque Assurance qui m'a permis à mes débuts d'insérer des institutions financières en tant que chargée de recouvrement au niveau des services juridiques avant de virer dans tout ce qui est marketing, communication où j'ai eu à faire un autre master et ça m'a permis quand même de pouvoir travailler en tant que responsable, marketing, responsable, commercial et à la suite j'ai intégré une agence digitale. On a lancé en premier le magazine féminin Ma Féminité qui était beaucoup plus connu avant FANTA où vraiment on partageait de l'actualité féminine, on mettait en avant les femmes africaines. Tout autour de ce magazine s'est créé une communauté de femmes qui aspiraient toutes à pouvoir être beaucoup plus épanouies en ayant leur autonomie financière et on avait senti le besoin aujourd'hui de pouvoir avoir une activité lucrative et on savait que l'entrepreneuriat était un levier qui était là et qui pouvait les booster à être beaucoup plus épanouies. Donc c'est pour ça après au fur et à mesure on a migré vers FANTA qui est aujourd'hui une structure pionnière dans cet accompagnement-là et qui aide les femmes à créer et à développer des entreprises pérennes. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer FANTA ? Alors le déclic c'est de se dire que le déclic a été juste parce que j'avais eu à aller dans des activités de networking où je voyais que vraiment c'était une valeur ajoutée pour les entrepreneurs et quand je regardais peut-être qu'on était deux à trois femmes, c'était plus aujourd'hui des activités où on voyait pas mal d'hommes et moi forcément ça m'a aidée et je me suis dit que les difficultés auxquelles je rencontre en tant que femme et en tant qu'entrepreneur, d'autres femmes et entrepreneurs aujourd'hui ont ces mêmes défis. Et que voilà, pourquoi aujourd'hui attendre que d'autres viennent de faire à notre place ? C'est à nous-mêmes de nous lever et de pouvoir nous accompagner, de pouvoir nous soutenir autour de nous et ça, ça a été le déclic pour pouvoir créer FANTA et aussi j'ai vu l'opportunité qu'offrait le digital parce que quand je faisais le commerce en ligne, surtout au niveau de la sous-région, ça m'a permis de me dire que c'est quelque chose qu'on peut formaliser réellement et où on peut aujourd'hui créer plein de synergies entre nous. Quels sont les défis que vous avez rencontrés dans votre parcours entrepreneurial ? Alors l'un des premiers défis qu'on rencontre quand on se lance dans l'entrepreneuriat, je dirais que c'est le fait de pouvoir gagner la confiance de nos premiers clients, de nos premiers partenaires pour nous faire confiance dans cette preuve sociale dont on parle. Et comment j'ai surmonté ces défis ? C'est de faire au début ce qu'on appelle du gratuit, donc de pouvoir leur dire que laissez-nous faire, on va vous montrer notre capacité et c'est au fur et à mesure qu'on gagne la confiance de ces partenaires, de ces premiers clients et qui aujourd'hui nous a permis de surmonter ces premiers obstacles que tout entrepreneur peut avoir comme défi au début en tant que tel. L'autre défi dont je peux parler aujourd'hui, c'est quand on est femme, qu'on est encore dans cet âge de procréer, où on a des enfants et en même temps on veut aujourd'hui développer son entreprise. J'ai vécu ça entre 2019 jusqu'à 2021-2022, ce n'était pas du tout évident parce que parfois peut-être on a peiné à partager cette vision avec nos ressources humaines, nos collègues et on voit peut-être les activités ralentir. Ce n'est pas quelque chose d'évident parce qu'on est passionné, on a envie vraiment de pouvoir aller beaucoup plus vite peut-être sur certaines choses. et ça c'est quelque chose où après il faut juste accepter, il faut patienter, c'est-à-dire que voilà, ce n'est pas une course, on y va à son rythme et au fur et à mesure aussi se faire accompagner, demander de l'aide aussi aux, comment dirais-je, à ses proches, à son entourage pour pouvoir pallier cette conciliation vie professionnelle, vie privée. Quel est l'impact de Fanta sur votre communauté ? Alors Fanta aujourd'hui, c'est plus de 1200 femmes qui ont été accompagnées à travers des programmes de mentorat, de coaching, de formation. C'est aujourd'hui en termes de networking parce qu'il faut savoir que sur quoi on a démarré en premier, c'est vraiment tout ce qui est mis en relation au networking. On a eu à faire pas mal d'afterwalks, pas mal de journées où on mettait en relation les femmes avec les acteurs de l'écosystème entrepreneurial et même jusqu'au-delà du Sénégal, on est parti en Afrique à travers le Fanta Business Trip où on a connecté les femmes à d'autres marchés, notamment au niveau du Rwanda et au niveau de la Côte d'Ivoire, pour qu'elles puissent s'inspirer, voir ce qui se fait de mieux et pouvoir aujourd'hui développer des partenariats avec des potentiels distributeurs ou encore fournisseurs. Donc c'est ça qu'on a fait. Aussi, c'est la Fanta Académie, comme je le disais tout à l'heure, où on a vraiment renforcé les capacités entrepreneuriales. Et tout le dernier mois aussi, on a eu à lancer le Fanta Market qui permet aux entrepreneurs d'avoir beaucoup plus de visibilité sur leurs produits et sur le Made in Africa. Quelle est selon vous l'importance d'accompagner les femmes à créer de la richesse ? Alors les femmes sont la force de notre économie à l'échelle panafricaine et on sait qu'elles ont plus de 60% à produire aujourd'hui, comment dirais-je, l'économie. Et sur ça, à chaque fois qu'on parle d'entrepreneuriat féminin, c'est lié au microcrédit, c'est lié à l'informalité. Les mamans, nos mamans ont toujours été entreprenantes. L'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est aussi. Maintenant, il faut se dire comment nous pouvons aider ces femmes à être vraiment des actrices de développement économique où même elles se voient au fait sur ce développement du continent. Parce que quand on parle de pauvreté, quand on parle des inégalités, ça touche beaucoup plus aux femmes. Et nous, on est convaincus quand les aidants à créer et à développer des entreprises innovantes à forte valeur ajoutée, elles vont être des actrices vraiment de développement en créant de l'emploi, mais aussi à pouvoir bien s'occuper d'elles, de bien s'occuper de leur famille et à être mieux dans la société. Quel message lanceriez-vous aux femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? N'attendez pas que tout soit parfait. La perfection n'existe pas. Allez-y avec les moyens du bord. Commencez, osez, vous allez sûrement faire des erreurs. Mais apprenez de ces erreurs-là. Sachez que les premières ressources sont internes. Croyez à votre force, à vos capacités. Faites-vous accompagner, soyez entourés, rejoignez les réseaux de femmes parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Et le faire seul, c'est encore moins facile. Donc, soyez entourés avec des personnes qui vous boostent, qui vous encouragent, qui vous motivent. Et vous verrez qu'ensemble, on peut construire un avenir meilleur pour notre continent. Comment expliquez-vous que l'éducation financière soit primordiale? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui pensent qu'il faudrait un financement pour pouvoir réussir. On les a octroyés des financements. Et après, le projet est attelé en échec. Ce sont des retours courants que nous pouvons avoir. Alors que l'éducation financière est réellement un besoin sous nos cieux, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les femmes, parce que c'est la base, même chez nous d'abord, en tant que femme, en tant que manager d'une maison, si on ne sait pas gérer l'argent et pouvoir le mettre dans les priorités, avant la fin du mois, on va se trouver dans des soucis financiers. C'est pareil aussi pour l'entreprise. Quand on ne sait pas ce qui est priorité, quelles sont les dépenses, quels sont les revenus, comment mettre en place un budget, comment gérer son flux de trésorerie, ça peut être un handicap pour pouvoir bien mener son entreprise. Donc d'abord, il faut accompagner, il faut sensibiliser et former les femmes à l'éducation financière, mais aussi accepter de se faire accompagner. L'accompagnement technique, parfois, est la première, je dis, des choses qu'il faut faire. Et même d'ailleurs, on voit que maintenant, les structures financières qui donnent de l'accompagnement financier mettent de l'accompagnement technique. La plupart du temps, maintenant, quand on finance aussi, on fait l'accompagnement technique pour voir réellement si le montant qui est donné, les entrepreneurs, en tout cas, vont l'éjecter sur ce qui est dit et vont le faire normalement. Selon vous, à quel stade de l'entrepreneuriat a-t-on besoin de financement? Alors, à tous les stades, on peut avoir besoin de financement. Après, il faut savoir que les types de financement ne sont pas pareils. Pour une personne qui vient de démarrer, sûrement, ce sera le love money. Il faudrait d'abord pouvoir convaincre l'entourage premier, c'est-à-dire les parents ou peut-être la mariée, en tout cas, cette première personne qui a une conviction à notre projet. Ça peut être aussi en termes de concours, les subventions qui sont là. Donc, au début, pour pouvoir tester son idée de projet, le valider, on peut avoir besoin de financement sur ça. Après, bien sûr, quand on a bien structuré son projet, qu'on l'a formalisé, là, on peut aussi aller chercher un financement quand on a un plan d'affaires. On peut s'approcher des banques, on peut s'approcher aujourd'hui des investissants qui peuvent aujourd'hui investir dans cette firme, dans cette entreprise-là, pour pouvoir l'accompagner à se développer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada